Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cartomancy Gisèle. Donc je vais faire et je vais effectuer un tirage sur la France et toutes les violences qu'il se passe. Si vous avez besoin de savoir pour le pays dans lequel vous résidez, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou le mettre en commentaire. C'est mieux en commentaire parce que des mails j'en ai beaucoup. Alors nous avons pour la France la pensée amitié. Alors pour la France, que se passe-t-il en France ? J'ai vu énormément de manifestations, de violences. J'ai vu des carnavals aussi. Ça c'était plus gai. Alors pour mes amis français, que se passe-t-il en France ? Ma belle-fille est française. Alors nous avons la carte de la femme. Qui est cette femme ? Nous avons la carte de l'inconstance. Les énergies bougent. Pour la France. Alors nous avons la carte de l'intelligence et des honneurs. Mais encore, dans le présent, il y a une pensée amitié. Les gens regardent les infos françaises et compatissent pour les français. Alors pour la France, que se passe-t-il ? Nous avons la carte de l'héritage. Vous avez un lourd héritage à porter. On vous parle d'argent. On vous parle de colère. On nous parle d'invitations, de fermeture, de mise en prison, d'enfermement et de travail. Alors, bon, ici en réponse, nous avons l'intelligence et les honneurs. Nous avons la carte de la rénommée. Pour mes amis français, on a la carte de la réussite en réponse. C'est trois belles cartes, hein, en réponse. Hop là. Et nous avons la carte du despotisme. C'est ce que je me disais, hein. Il y a un blocage. Blocage, blocage, blocage. Alors, il y en a deux qui sont tombés. Nous avons la carte du hasard. Quelque chose qui arrive de façon soudaine. Une surprise. Et on nous parle de sagesse pour la France. Mais il y a déjà plusieurs cartes qui sont tombées. Donc, ça va prendre du temps. Alors, l'inconstance. Je veux savoir qu'est-ce que ça nous donne pour mes amis français. Concernant la France. Inconstance dans l'élévation. Impossible. Là, les vibrations sont beaucoup trop en haut et en bas pour pouvoir vous élever. Et on vous parle de famille. Inconstance dans l'élévation concernant les familles. Mettez-moi au courant de ce qui se passe. Parce que moi, j'ai vu quelques images et... C'était triste. C'était triste. Vis-à-part tout de suite après qu'on a parlé du carnaval de Marseille qui donnait lui du beau moqueur. On nous parle d'accident concernant les familles. On nous parle d'amour et de paix après cet accident. Alors, il y a une femme ici en contre la France. En défi, il y a une femme. Mettez-moi au courant qui est cette femme. On a les honneurs et la bénédiction en synthèse. Là, tout de suite, vous avez la pensée amitié. Vous avez l'héritage, ce que la France a hérité. On nous parle d'argent et de grosse colère. Ensuite, il y a les cartes des invitations, mais suivies par la carte de l'enfermement, de la prison. Et là, on a la carte du travail. Je vais essayer de savoir un peu plus. Donc, blocage pour les invitations. On nous parle de nouvelles, du travail, de faim, de plaisir, d'appui, des choses à découvrir encore sur la maladie. Alors, en synthèse, il y a les honneurs, la bénédiction pour quelque chose de nouveau qui arrive. C'est des belles cartes, ça. En synthèse, mais vous voyez, il y a encore énormément de cartes qui sont tombées. Vers quoi se dirige la France ? Nous avons la carte de l'inconstance. C'est une carte lunaire. Donc, encore des choses qui sont à découvrir, des choses cachées. Ici, nous avons la carte de l'élévation, de la famille, mais de l'accident, suivi par l'accident. On nous parle d'amour et de paix après ça, après l'accident. Mais il y a beaucoup de cartes, donc c'est dans plusieurs mois. Cette femme, j'aimerais bien savoir qui est cette femme. On nous parle d'union. En synthèse, il y a quand même les honneurs, la bénédiction et la nouveauté qui arrivent. Quelque chose va s'instaurer. Nous avons la carte de la trahison, du foyer, de l'homme et du départ. Voilà, j'ai presque tiré toutes mes cartes. Donc, je vais prendre un autre jeu, parce que là, ça prend du temps pour nous mettre au courant. Exactement, à part la mise, la fin de la liberté pour l'instant. Je vais prendre l'oracle des miroirs. On va voir ce qu'il nous dit pour la France et les violences. Parce que trop de violences là. Alors, concernant la France et les manifestations, que pouvez-vous me dire ? Hop là, apparemment, ça ne veut rien dire. Pour mes amis français, que se passe-t-il en France ? Vers quoi se dirige-t-il ? Ça me prend énormément de temps. On a la carte du verdict. Toutes les violences qui se passent en France. On a un verdict. Donc, c'est déjà, il n'y a pas les accusations, mais il y a le verdict, c'est la réponse. Est-ce que vous allez à la solution, c'est là ? Ou la condamnation, ou la solution au problème, le verdict. Alors, pour mes amis français, nous avons en défi la carte de l'amour. Ah, voilà, ça commence à parler. Alors, nous avons la séparation. Vers quoi se dirige la France ? La séparation, la réunion, la culpabilité. Alors, verdict, faire un choix concernant la loi. La loi, ça commence à parler. Je vais voir la séparation. Un choix à faire concernant la loi. Pour mes amis français et toutes les violences de manifestation, séparation. La France se dirige vers une séparation. Il y a la carte de la culpabilité en synthèse. Il y en a beaucoup, mais elles sont belles. Alors, ici, nous avons la carte. Elle attire à elle la séparation. Elle a la plus belle carte du jeu concernant les familles et le pouvoir retrouver la tranquillité. Elle se dirige vers ça, la France, concernant les manifestations. Maintenant, est-ce du côté politique ou du côté du peuple ? Alors, nous avons la carte encore des réunions qui vont se faire des prises de décisions au niveau de la loi concernant les violences. Réunions, donc. Voyons voir à quoi vont aboutir ces réunions. Non, c'est trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Oups. Bon, celles-là, elles sont sorties et du côté. Donc, réunion. Nous avons la carte de la gestation qui nous indique une période de temps. Six à neuf mois. Le temps d'une gestation. On nous parle de sexualité. C'est pour dire le temps d'une gestation. Nous avons la carte de l'amitié. Nous avons la carte des rêves. Chances. Familles, enfants, nouveau projet pour la France. Réussite. Nous avons la carte de la trahison et des calomnies, des choses pas belles à entendre. On a une réunion, oui, mais c'est des choses, c'est comme si on parlait sur votre dos. Mais ça va prendre des mois et des mois. Ici, il y a des décisions à prendre au niveau de la loi et c'est ce qui se passe maintenant. En synthèse, c'est la carte de la culpabilité. Mais vous vous dirigez vers une séparation. Une séparation qui va apporter la tranquillité dans les familles. Alors, verdict, choix de loi concernant les foyers français. Des contrats. Donc, un accord va encore être trouvé. Je suppose que c'est du côté politique. Voyons voir un peu ce que ça nous annonce d'autre. Et enfin, ça sera un cadeau de la vie. Mais vous voyez le nombre de cartes qui sont tombées. Et en dos, dès qu'il y a la carte de la communication, on a la carte de la protection pour la France et du changement en positif. Oui, on a la carte de la distance et de la victoire. Ok, mais ça va prendre peut-être toute cette année encore. Parce que vu le nombre de cartes qui sont tombées et la carte que la France va se sentir coupable. Voilà, amis français, j'espère que ça répond aux questions de certaines personnes. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. Et je vous dis à bientôt avec le nouveau sujet concernant pénurie alimentaire suite à la grève des transporteurs. Merci à la personne qui m'a envoyé le mail. Je vous dis à bientôt.